Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrées à la présentation rapide de livres liés au monde des Legos. Et donc aujourd'hui je vous propose de voir avec moi le livre Lego Nexonites, Build Your Own Adventure, ou en français Construis ton aventure. Un livre donc en version anglaise, édité par Dorling Kindersley en août 2017, ou plutôt sorti en août 2017, pour la modique somme d'une vingtaine d'euros, je dirais à peu près, je n'ai pas le prix exact, écrit par Simon Hugo et avec des modèles designés par M. Jason Brisco. Et donc justement, ce type de livre n'est pas nouveau, car les livres Construis ton aventure, c'est quoi ? Et bien c'est très simple, d'une part vous aurez donc la partie construction, avec un petit modèle à construire, dans le cas présent ce sera la super armure exclusive de Robin qui est ici, voilà. Et d'autre part donc vous aurez un livre qui contient 50 idées liées à un thème en particulier, ici Lego Nexonites, voilà. Et donc c'est le premier livre du genre pour Nexonites, Alors il faut savoir que les livres Construis ton aventure ont été pour la plupart sortis en français récemment, donc je suppose que celui-ci sera aussi sorti en français, au moment où je fais le dos ce n'est pas encore le cas, mais je pense que d'ici fin 2017, 2018, le livre devrait être trouvable en français. Voilà. Et donc justement, comme vous pouvez le voir, on va retourner ça ici, voilà. Et donc surtout, on va ouvrir le contenu. Et donc, vous aurez d'un côté, et bien, le fameux livre avec les 50 idées dedans, donc cinquantaine d'idées, voilà, de construction. Et de l'autre, la petite boîte, donc qui contient les pièces. Et comme vous pouvez le voir ici, l'inventaire des pièces, classique, voilà. Et à l'arrière, il y a une sorte de petit panneau de jeu, mais qui n'est pas top, parce qu'on est pas les proportions, je trouve, ne fonctionnent pas vraiment avec le robot, donc je ne comprends pas vraiment. Enfin, c'est plutôt raté, c'est pas non plus très très joli, hélas. Bon, voilà. Donc, on va mettre ça de côté, je ne sais pas si c'est intéressant. Et justement, nous, cette vidéo, on va d'abord la commencer avec le livre en lui-même, et puis après, donc, on verra la super armure de Robin dans un second temps, tout simplement. Et donc, nous allons commencer, bien, par ouvrir le livre, ça semble plutôt logique. Voilà. Donc, on va faire ceci. Donc, vous avez ici la petite page des matières, le sommaire, voilà. Ensuite, une présentation rapide de Robin et de sa super armure, donc forcément, qui fait référence aux cinq autres super armures sorties en boîte de jeu en début d'année 2017. Vous aurez donc les instructions complètes pour la super armure de Robin. Ce ne sera effectivement pas le cas de toutes les idées présentées dans le livre, mais par contre, pour ce qui est la super armure, elle, vous aurez vraiment les instructions au complet, détaillées, donc il n'y aura pas de quoi se tromper. Voilà. On va un peu avancer. Ensuite, une présentation rapide de comment le livre se ligne en termes de mise en page. Ensuite, le créateur, donc Jason Briscoe, qui d'ailleurs a été aidé de l'équipe qui s'occupe, disait, de Nexo Knights, donc comment on a des modèles qui sont fidèles à ce qui est déjà sorti en set. Voilà. Ensuite, quelques idées générales, par exemple, organiser ses briques, être créatif, etc., etc. Ensuite, un petit lexique des différentes pièces Lego, parce qu'effectivement, pour comprendre de quoi parle le livre, eh bien, il a l'impression de savoir, par exemple, ce que c'est qu'un tenon, ce que c'est qu'une plaque peintue, etc., etc. Donc là, on vous met des photos à chaque fois avec le petit nom de la plaque ou de la pièce. Idem, pièce à charnier, etc., etc., pièce à clip. Et enfin, là, vous avez une présentation, eh bien, du monde de Nexo Knights en général, avec les gentils, Gestro, le méchant, forcément, ainsi que les différents chevaliers, et surtout, de quelle région ils viennent. Et ça, ça va être important, car en effet, quelle est l'histoire de ce petit livre, entre guillemets, la trame principale, qui va nous permettre, eh bien, de relier toutes ces différentes idées de construction ensemble ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'anniversaire du roi, comme vous pouvez le voir, qui reçoit beaucoup de cadeaux. Et dans un de ces gros cadeaux, eh bien, ce cache Gestro, justement, qui a décidé, eh bien, je t'envoie de se dissimuler sous la forme d'un cadeau, pour aller dans la salle du serveur, ouvrir la fenêtre, permettre à Monstrox d'entrer, et enfin, Monstrox sous forme de nuages, va mettre un bon coup de jus dans le serveur, afin de les faire planter, et afin que le système de sécurité de Knighton soit désactivé. Voilà. Et donc, après, eh bien, la seule solution pour réactiver le système de sécurité, ça va être de réparer 4 serveurs dans tout Knighton, et donc, pour ce faire, eh bien, Mexonites auront besoin de l'aide de Robin. Voilà. Et donc, ça fait que, eh bien, nous allons un peu voyager dans tout Knighton, à travers ce livre, dans la recherche, ou plutôt, à la recherche des 4 serveurs, et forcément, avec les monstres de pierre qui ne seront jamais très, très, très loin. Donc, j'ai ouvert à cette double page-là. Donc, j'allume rapidement, voilà, pour vous montrer un peu, mais je pense que, sans lumière, ça passe aussi, même si c'est un peu plus sombre, au moins comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui est écrit. Donc, comment se présente l'ouvrage ? Donc, vous aurez, comme vous avez pu le voir, plusieurs chapitres. Donc, il y a 5 chapitres, 78 pages en tout. Voilà. Et donc, on commence à Knighton. Et donc, justement, chaque page aura le titre de la construction, ou de l'idée de construction, si vous préférez, le petit paragraphe qu'il avait fait rapidement, ensuite, la photo, donc à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, donc, par exemple, si je prends le cas de la cheminée, vous aurez des petits éléments notés, ou plutôt annotés, ici et là. Donc, par exemple, ici, c'est, je crois, voilà, des briques texturées ajoutent du détail. Ce qui n'est pas faux, et effectivement, ce qui fonctionne pour la cheminée, mais aussi pour vos propres constructions. Donc, ce genre de petites indications. Et aussi, quand nécessaire, vous aurez des fois la construction qui sera un peu détaillée. Comme par exemple, ici, on vous explique qu'en fait, eh bien, cette partie-là, c'est trois parties rattachées ensemble grâce à une partie avant, avec des tenons à l'avant. Idem, là, comment faire la lanterne, enfin, comment faire l'espèce de lumière, grâce à ces quatre pièces qu'on va aligner les unes sur les autres. Voilà. Et donc, ensuite, vous aurez sur cette même page ce petit encadré, avec écrit « Qu'allez-vous construire ? » et en fait, qui composent d'autres idées potentielles de construction sous forme de texte. Donc, par exemple, là, une table pour un festin, un cadeau d'anniversaire, ou encore des murs du château. Voilà. Et donc, c'est comme ça que va se dérouler tout le livre. À chaque fois, le modèle, son nom, description, photo, annotations, éléments détaillés mis en avant, ainsi qu'éventuellement, eh bien, petites constructions en plus. Voilà. Tout simplement. Donc là, vous avez la salle des serveurs que Merlock va devoir mettre un petit coup de jus dedans. Voilà. Alors, notez que forcément, l'histoire ne fait vraiment office que de trames pour avancer. Il n'y a pas de grands paragraphes qui vous expliquent l'histoire de rien et tout. Ce n'est pas un roman de rien et tout. On va donc ensuite enchaîner avec le second chapitre, enfin, Green Steelville, donc la ville de Haron. Et donc, j'ai pris cette page-là pour vous montrer, comme vous pouvez voir, que vous avez des constructions aussi de six villes. Et ça, c'est quand même assez rare pour être noté dans le thème Nexon Heights, car on a plus d'habitude, eh bien, des constructions de véhicules gentils ou méchants. Mais là, comme vous pouvez voir, eh bien, vous aurez, par exemple, des petits étals à légumes, à nourriture, à provision, etc., etc., et donc, c'est aussi pour ça que le livre est intéressant, parce que déjà, d'une, eh bien, il va nous permettre de nous replonger dans l'univers de Knighton, dans ses différentes régions, dans leurs différentes particularités, et aussi, donc, de voir, justement, les différents éléments qu'on a pu, des fois, entreapercevoir à travers la série animée, et donc, que là, on aura, eh bien, sous forme de briques, comme par exemple, des étals, ou encore ici, la tour principale, qui permet de cacher le premier serveur à réparer. Voilà. Là, vous avez par exemple la maison d'Arage, aussi, ou ça peut aussi vous intéresser, pour ceux qui sont un peu fans de l'histoire de Nexo Knights. Et donc, comme par exemple, ici, la maison d'Aron, eh bien, a une double page consacrée entièrement à elle, ce qui sera le cas pour certains modèles, ce qui, des fois, est un peu dommage, vu que le modèle, je trouve, des fois, ne le met pas tellement. Ça, c'est un avis personnel, et on lui reviendra d'autres un peu par la suite. Et comme vous pouvez le voir, on a certes, effectivement, des structures pour les chevaliers, pour les civils, slash citoyens, mais on a aussi, bien sûr, des structures pour les monstres de pierre. Comme par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, véhicule monstre, tout simplement. Et donc, forcément, ces véhicules-là, vous pouvez recréer avec vos propres pièces Nexo Knights, même s'il y a encore, le livre vous encourage avant tout à vous inspirer de ces créations et non pas à les recopier exactement. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment d'instructions pièce par pièce, déjà, parce que ça prend beaucoup de trop de place, et aussi parce que, voilà, l'ego, enfin, l'ego, ou l'éditeur veut que aussi, voilà, vous vous inspiriez des idées qui vous sont données, par exemple, des types de constructions, comme comment monter des roues, pour faire vos propres constructions après, ne pas recopier de A à Z. Ensuite, donc, on passe, bien, à la forêt sombre, donc qui est un peu la région, entre guillemets, là où est née Clay. Donc, par exemple, là, à la région de double page qui n'est pas tip-top, je trouve, les monstres de pierre, qui comprennent, il y en a trois, ce sont les mêmes, sur deux pages, avec des rochers. C'est honnêtement pas spécialement super intéressant, je trouve. Mais après, bon, ça, c'est du goût de... C'est pas chéri. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que vous pouvez le voir, eh bien, ce petit véhicule volant qui est franchement sympathique, avec la petite pièce de Montgolfière, donc qui est vraiment intéressant, je trouve. Et donc là, comme on peut, à chaque fois, on vous explique bien comment faire la vente, etc., etc. On passe, donc, maintenant... Oula, ce que j'ai coupé... Ah, attends, ça, je vais vous montrer ça, c'est une structure que j'aime bien, la petite cabane dans l'arbre, qui est aussi plutôt cool, je trouve, dans le genre, et qui rend vraiment bien en tant que petite tour de guet. On passe à Hill Country, ensuite, donc, qui est la petite ville de Axel. Et donc, on a d'autres structures un peu situées, avec un moulin, on va croire qu'on peut avoir un barbecue, ou encore un puits. Assez intéressant, ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les villages, on les voit souvent encore assez réallumés, on les voit souvent aussi se faire attaquer, donc ce serait bien de pouvoir aussi les reconstruire en l'égo. un petit tracteur, voilà, on va, je pense, directement enchaîner maintenant à Horemville, donc la ville de Lens. Et comme vous pouvez le voir, là, la rue est un peu plus proprette et riche que ne l'étaient les autres localisations d'auparavant. Un autre véhicule que j'aime bien, c'est la voiture de sport, la voiture de course, un peu, de notre ami Lens. Donc, Lens Richemont qui rend vraiment bien, je le trouve vraiment très très joli. Vous avez d'autres véhicules, là encore, petits véhicules à construire, comme par exemple un Cali de golf ou encore un gros véhicule pour notre ami Gestro qui n'est pas en reste comme vous pouvez le voir avec son deuil. Et enfin, on se quitte avec l'affrontement final où justement Robin, eh bien, a fini un peu de réparer ses serveurs et maintenant prend sa super armure pour affronter donc un monstre de pierre qui est une sorte un peu d'évolution des Grim Roche qu'on a pu avoir dans les boîtes de jeu. Et là encore, on peut voir qu'elle est-vous construire de nouvelles défenses pour les serveurs, une fête de célébration ou une parade de la victoire. Voilà. Donc, voilà un peu pour le livre. Je vais vous montrer quelques pages rapidement au hasard. Je ne vous prie pas. Je vais vous montrer rapidement juste ce que moi j'aimais bien. Voici quelques autres pages comme ceci. Après, encore, le but n'est pas de tout vous montrer. Il faut aussi quand même que vous achetiez le livre si vous voulez en voir plus. Mais voilà, je peux au moins peut-être vous montrer quelques petites créations en plus. Voilà, même si je pense qu'on a fait un peu le tour. Et donc, voilà pour la partie libre et maintenant, on va se retrouver tout de suite justement pour la partie consacrée à la super armure de Robin. On va voir un peu comment elle fonctionne, comment on la compare par rapport à la super armure et ce genre de choses. Voilà. Et donc maintenant, nous allons enchaîner avec la figurine et ses super armures. Donc, vous l'aurez compris, la figurine, ce sera Robin Underwood. Donc, dans sa version chevalet noir au niveau de l'imprimé utilisé, donc un imprimé qu'on a déjà de voir par le passé dans le robot justement de chevalet noir ou encore dans le chevalet noir plus récemment. Voilà. Donc, un imprimé déjà vu mais qui reste somme toute, je trouve assez rare ou assez coûteux des fois à obtenir. Donc, c'est pas plus mal de l'avoir à nouveau. Par contre, une version chevalet noir qui viendra sans son armure mais au moins avec le casque et avec un élément de détail en plus à savoir une petite plume de couleur orange transparente comme vous pouvez le voir. Voilà. sinon, à part ça, on aura des petits outils mais qu'on retrouvera juste après sur la superarmure en elle-même. Et donc, justement, enchaînons avec la superarmure. Je vous rappelle que 5 de ces superarmures une par chevalier sont déjà sorties en début d'année 2017. Voilà. Et donc, c'est la seule qui au final n'appartient pas à un exonite. C'est celle de Robin mais qui reprend toutefois les éléments caractéristiques d'une superarmure à commencer par son torse slash cockpit fait avec deux grosses pièces comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez ouvrir, bien sûr, mettre la figurine à l'intérieur. Par contre, vous noterez que là, auparavant, au centre, où on avait une pièce imprimée avec, on peut dire, les armoiries, un peu le logo, l'emblème du chevalier, ici, Robin, lui, a le droit juste à un disque utilisé par les gardes royaux. Donc, c'est un peu dommage. On aurait pu, effectivement, aimer une vraie nouvelle pièce imprimée avec son emblème des deux outils croisés, mais, hélas, ce ne sera pas le cas. Par contre, vous pouvez noter la prise à l'arrière, tout comme les autres superarmures, de la pièce afin de raccrocher les extensions superarmures trouvables dans les différentes boîtes de jeu. Donc, ça au moins, ça rend la superarmure polyvalente ou plutôt, je veux dire, adaptée aux autres extensions. Il n'y a pas de souci de compatibilité, elle reste compatible avec les autres. Ensuite, nous avons fixé les jambes qui ressemblent à ceci. Alors, je vous rappelle que le tout est articulé grâce à un système de petites boules bol jaune connecteur. Voilà, comme ceci. Encore sur les côtés, donc on aura vraiment, tout comme les superarmures de boîtes de jeu, une qui sera aussi articulée. Voilà. Et d'ailleurs, on va aussi retrouver, eh bien, le type de construction pour les bras, comme vous pouvez le voir, en deux temps. Donc, d'abord, effectivement, l'épaulette à ce niveau-là et ensuite, donc, le bras raccroché grâce à des pièces techniques avec au bout, eh bien, une grosse pièce de main toute faite. vous noterez qu'une robine a des outils au niveau des épaulettes, donc aussi bien à sa droite que à sa gauche. Mais bien évidemment, ce ne seront pas ses seules armes car il viendra bien équipé. Alors, vous savez, peut-être ou peut-être pas que les superarmures de chevaliers viennent avec ce qu'on appelle des boucliers combo nexopouvoirs, donc qui permettent d'accrocher trois nexopouvoirs sur un bouclier. Pour Robin, ce ne sera pas le cas, à la place, vous aurez cette nouvelle pièce, donc qui est un peu dans une 17, qui servira de bouclier. Et honnêtement, ce n'est pas plus mal parce que autant effectivement les boucliers vous pouvez avoir d'en peindre de différents moyens de différentes sortes, autant ces pièces comme ça sont quand même assez rares, c'est plutôt cool vu qu'en plus, elles sont relativement intéressantes et elles sont raccrochées comme port grâce à une pièce charmière. Voilà, pour ceux qui se sont en vrai comment ça fonctionne. Et enfin, en termes d'armes, vous aurez une petite mitreuse lourde qui tire vraiment des tenons. Alors, je vais mettre ça comme ceci, voilà, donc là, je le fais très rapidement, mais vous pouvez tirer de façon constante et répétée si vous continuez de faire son petit trou denté à ce niveau-là. Moi, je ne l'ai pas fait forcément parce que sinon, après, il y aurait des pièces partout et ce ne serait pas spécialement très intéressant pour ranger. voilà. Et donc, au final, eh bien, voici pour la super-armure de notre ami Robin. Donc, on peut voir qu'il est à fait similaire aux autres en termes de construction. Voilà, et donc là encore, les bras sont totalement articulés, aussi bien au niveau des épaules que des mains. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voici à quoi ressemble Robin à côté du super-armure. Donc, on peut voir des super-armures qui, quand même, font une certaine taille par rapport aux figurines. Et donc, Robin, qu'on va mettre là-dedans. Voilà. Et hop là. Et donc là, notre super-armure est plus que complète. Et surtout, maintenant, on va pouvoir la comparer eh bien, par rapport aux autres super-armures. Et j'ai choisi en fait deux super-armures auxquelles on peut la comparer. la première, c'est celle de Messi-Albert. Car comme vous pouvez le voir, eh bien, là, nous avons les mêmes types d'épaulettes qui sont reprises, à savoir une pièce courbée à l'avant. Donc, forcément, le dessus est différent. Mais l'avant est similaire. aussi les jambes avec juste deux simples briques comme ceci et aussi le début du pied avec une partie pentue. Toutefois, pour le pied, on pourra prendre l'armure de Clay qui a un pied effectivement beaucoup plus proche comme vous pouvez le voir vu que l'armure de Clay a aussi la pièce pentue inversée à l'arrière. Et d'ailleurs, on utilise aussi deux pièces comme ça pentues une fois une à l'avant mais dans un différent sens. aussi, vous noterez que Robin reprend la même pièce de torse en termes de couleur que celle de Clay. Et d'ailleurs, bien sûr, en termes de chemin de couleur, c'est le chemin de couleur du cheval noir version 2017 donc noir et bleu foncé avec des petites touches d'orange. Et par contre, on peut quand même noter que Robin est le second chevalier à avoir au-dessus de l'armure avec une arme à projection en effet le premier et unique avant c'était Aaron. Donc c'est plutôt cool parce que là encore la plupart ont des armes blanches donc ça permet de diversifier un peu votre collection de super-armure pour les intéresser. Voilà. Et je pense que nous avons fait le tour maintenant sur la super-armure de Robin en elle-même qui honnêtement est tout à fait respectable dans le genre. Je n'ai pas vraiment de critique à émettre. Après, c'est vrai que moi personnellement je ne suis pas vraiment fan même de ce orange ajouté pour le chemin de couleur de Robin et ça, ça reste avant tout un point de vue vraiment subjectif. Après, pour le reste, juste dommage effectivement le fait que bon, comme par l'arbre n'est pas vraiment aligné par rapport à son manche ce qui peut en déplaire à certains et c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé une pièce imprimée avec le petit emblème de Robin mais on ne peut pas tout avoir hélas. Voilà. Mais sinon, à part ça, elle est tout à fait elle est vraiment elle est plutôt cool. Ce n'est pas la meilleure supernure mais elle reste tout à fait tout à fait propre et acceptable je trouve. Et d'une façon plus générale, que penser de l'ouvrage en lui-même et de sa surprise ? Eh bien, je dois vous avouer que je suis un peu déçu sur certains côtés par certains côtés tout du moins. On va mettre ça comme ceci pour terminer. voilà. Alors, là où je suis déçu en fait, c'est principalement pour le côté monstres de pierre. En effet, la plupart des créations des monstres de pierre, je dois vous avouer que je ne suis pas entièrement fan. Je ne les trouve pas spécialement superbement réussis et pourtant, il faut savoir que de base les monstres de pierre, j'aimais quand même la plupart de leurs véhicules en boîte de jeu sorti mais là, je trouve que la plupart des idées ne sont pas si intéressantes que ça. Voilà, après, ça reste encore à la vie personnelle mais bon, je vous le donne après tout parce que c'est avant tout mon ressenti. Voilà. Comme je vous l'ai dit aussi, des fois, des créations qui prennent deux pages alors que là encore, je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire mais malgré ces petits points-là et le fait que justement, j'aurai bien l'ignore plus de créations parce que justement, à force de voir des créations des fois qui ne nous intéressent pas spécialement, vous en voulez plus que ça quoi. hormis que j'en aurai vu plus, eh bien, je dois avouer que tout de même, ça reste, des créations restent quand même tout à fait bien réalisées, assez imaginatives, vous pouvez vous en inspirer et surtout, ça permet là encore de découvrir un petit côté de Knighton qu'on n'avait pas pu voir auparavant, si ce n'est uniquement si elle est animée. donc c'est vraiment très cool là encore de voir ça enfin sous forme de briques et donc je pense que c'est avant tout un livre que je peux conseiller aux gros fans de Lego Nexon Knights et à ceux aussi qui aiment en général construire avec leurs Lego et qui sont un tant soit peu fans du thème, voilà, ça peut aussi bien sûr intéresser ceux qui sont avant tout là pour la collection pour la super armure en elle-même mais c'est vrai quand même pour les idées il y a quand même pas de bonnes idées là-dedans avec lesquelles vous pouvez vous inspirer afin de faire vos propres créations justement ou essayer de les recréer telles quelles si vous avez bien sûr les pièces nécessaires pour ce faire, voilà. En tout cas plein de bonnes choses juste un côté monstre que je trouve un peu plus faible que le côté chevalier et citoyen, voilà, et aussi le fait que j'aurais aimé un peu plus de créations encore plus de créations voilà, parce que c'est vrai que je reste quand même assez fan de l'univers Nexon Knights et c'est vrai que j'en veux toujours plus mais bon ça après on ne peut pas non plus tout avoir ça je pense que vous l'aurez compris en attendant j'espère que cette longue vidéo toutefois vous a donné un bon aperçu de l'ouvrage en lui-même et que maintenant vous aussi et bien vous saurez si vous voulez vous le payer ou pas alors il est trouvable en anglais sur Amazon.fr ainsi que sur le site par exemple BookDipository mais là encore comme j'ai dit vous risquez de ne pas le trouver en français d'ici la fin de l'année ou 2018 car je pense qu'un éditeur sûrement prendra le risque de le traduire en français le sortir en français voilà donc en ce cas forcément il vaut mieux attendre sa sortie en français donc vous voyez plus ces petites vidéos là comme une sorte un peu d'avant-goût de ce qui sortira sûrement en langue française très prochainement en tout cas je l'espère et j'espère aussi que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les poser j'irai prendre avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles lectures l'ego et de nouvelles vidéos en général allez passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez portez-vous bien bien évidemment et à la prochaine salut à tous et à toutes